Bonjour, nous allons traiter aujourd'hui des sanctions concernant les exerctions que les professionnels de santé pourraient commettre. Donc il y a d'abord les plaintes pénales, et au niveau des plaintes pénales, ça concerne le plus souvent des faits d'agression sexuelle ou de violence sexuelle commis par des soignants sur des patients ou patientes. Ça concerne aussi des plaintes liées à la qualité du médecin, par exemple l'exercice illégal de la médecine, des ordonnances de complaisance pour des libres de supéfiants, le non-respect des lois de bioéthique, la stérilisation humaine sans finalité thérapeutique, l'expérimentation sans le consentement de l'individu, l'assistance médicale à la procréation humaine en dehors des dispositions légales. Ça peut concerner aussi la non-déclaration de naissance, la non-déclaration de maladie à déclaration obligatoire, et une responsabilité pénale, bien sûr, pour absension volontaire de porter assistance à un patient. Bien évidemment, dans ce cas de plaintes pénales, l'assistance de protection juridique ne peut intervenir. On a aussi le défaut de réponse à l'inquisition des autorités judiciaires et administratives, l'usurpation d'un titre, la discrimination, très important, l'atteinte volontaire à l'intégrité corporelle, non dictée par une nécessité médicale, sans consentement de l'intéressé quand celui-ci est apte à consentir, une atteinte involontaire à la vie et à l'intégrité corporelle, bien évidemment la violation du secret professionnel, du secret médical, et la non-assistance à personne en péril. Et dans le cas de plaintes pénales, votre assurance de protection juridique ne peut pas intervenir. Deuxièmement, il y a les plaintes civiles, c'est surtout des plaintes en cas de responsabilité médicale, ce sont des procédures contradictoires, et bien évidemment vous pouvez être assisté par un avocat, c'est même conseiller, et votre assurance de protection juridique intervient, et vous pouvez aussi vous adjoindre l'aide d'un médecin de recours. Deuxièmement, les sanctions disciplinaires, l'Ordre national des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement. Parmi ces principes figurent notamment le respect du secret professionnel, l'information, le consentement du patient, et cette juridiction spécialisée est autonome. Alors évidemment, ne relève pas de sa compétence une réparation matérielle. Et la plainte est une demande de sanction ou de condamnation. Ça peut être un patient mécontent ou ses ayants droit, un autre médecin pour problème de confraternité ou autre, une administration ou un organisme de services publics, ou encore une association. Et bien évidemment, aucune prescription n'est prévue. Alors, le Conseil national de l'Ordre donne responsabilité aux conseils départementaux qui vont être le premier lieu, la première instance. Et dès l'instant où il y a une plainte qui est reçue, il va y avoir obligatoirement une conciliation. Si la plainte est maintenue, là on va aller dans la chambre disciplinaire de première instance, le CDPI, qui est présidée par un magistrat administratif qui va être assisté de conseiller ordinaire. En cas de condamnation, il peut y avoir avertissement, blâme, interdiction d'exercer, avec le sang sursis, ça peut aller jusqu'à trois ans, ou une radiation. Ensuite, l'appel peut être interjeté à une chambre disciplinaire plus haute, et notamment à la chambre disciplinaire nationale. C'est une structure de cassation sur la forme. L'extension disciplinaire des médecins chargés d'une mission de service public est un peu différente, puisque un médecin chargé d'un exercice public, par exemple un médecin des hôpitaux, un médecin conseil de la sécurité sociale, ne peut être traduit devant la CDPI que par ministre de la Santé, le préfet, l'agence rationnelle de santé, le procureur. Et il va y avoir forcément conciliation entre les parties. Merci.